D'accord. – Sous-titrage FR 2021 – Bonjour, je m'appelle Sandra Lerouge et j'ai l'honneur de présider ce jury-thèse. Moi, je suis professeur à l'Université Paris-Cité. Je vais juste vous présenter brièvement les membres du jury de la thèse d'Alexis Komereuk. – Oui, très bien. Donc, les rapporteurs, le premier rapporteur, c'est une rapportrice, Marie Lemerère, qui est chargée de recherche à l'Université de Lyon 1, qui est ici. Ensuite, on a Arnaud Saint-James, qui est directeur de recherche à l'Université de Rennes. Florence Rouillère, qui est professeure à l'Université Gustave Eiffel. Et puis, on a les directeurs de thèse, donc Emmanuel Rio, que tout le monde connaît ici, j'imagine, et François Boulogne. Donc, on va vous laisser, Alexis, après 45 minutes pour exposer vos travaux, puis ensuite suivra la traditionnelle séance de questions. Voilà, la parole est à vous. – Merci, Madame la Présidente. Bonjour à tous et merci d'être ici présents pour la soutenance de thèse au laboratoire de cycle des solides. Donc, c'est ici que j'ai effectué ma thèse sur la direction de François Boulogne et de Emmanuel Rio. C'est une thèse qui porte sur la dynamique de frottement du mousse liquide, super glissement, glissement et accrochage. Donc, avant de présenter mes travaux, il faut que je revienne sur ce que c'est qu'une mousse. Une mousse est en fait une dispersion de bulles de gaz à l'intérieur d'une matrice qui peut être soit solide, comme ici avec l'exemple des mousses de béton, ou qui peut être liquide. Et dans la thèse, je me suis uniquement intéressé à ce type d'objet. On peut alors se poser la question de pourquoi est-ce qu'on veut étudier ces objets ? Et à ça, je vais prendre plusieurs réponses. La première, c'est simplement que la mousse est présente dans la nature, que ce soit ici, dans l'écume de mer, ou encore dans les magmas, à l'intérieur des volcans. De plus, la mousse est présente dans de nombreux domaines industriels. Il est donc important de comprendre ces objets. Et enfin, une dernière réponse, c'est que ce sont des objets jolis, avec des propriétés vraiment intéressantes de comprendre aussi d'un point de vue fondamental. Donc, avant de revenir sur ces propriétés, il faut d'abord que je vous rappelle la structure d'une mousse. On l'a dit, une mousse, c'est un ensemble de bulles de gaz. Et donc, la mousse la plus simple que je peux faire, c'est simplement deux bulles que je mets en contact. Et vous pouvez voir qu'ici, à leur contact, il se forme un film d'eau savonneuse qui est plat. Si je complexifie un petit peu ma mousse, et maintenant, vous pouvez voir sur la photo une mousse comprimée entre deux parois, chacune des bulles est toujours séparée par un film de liquide. Et la réunion de trois de ces films se fait ici, dans ce qu'on appelle un bord de plateau, en l'honneur de Joseph le Plateau, qui dicte les lois qui régissent la structure des mousses. On peut alors définir un rayon de courbure à ces bords de plateau, qu'on appelle RPB, qui est un paramètre important de notre problème. Si je complexifie encore ma mousse, je passe une mousse à trois dimensions, quatre de ces bords de plateau vont se réunir dans un tétraède régulier, au sein duquel se trouve un vertex. Ici, sur la photo, j'ai en évidence trois de ces bords de plateau, le quatrième étant dans l'axe du mur, et au centre, vous voyez le vertex. Je peux aussi maintenant définir un autre paramètre important, qui est la fraction liquide, qui est simplement le rapport entre le volume occupé par le liquide et le volume total de ma mousse. Dans ma thèse, je me suis uniquement intéressé à des mousses dites sèches, c'est-à-dire la fraction liquide phi, elle, est inférieure à 5%. On vient donc comprendre que de la mousse, c'est simplement de l'air et de l'eau savonneuse. Est-ce que pourtant, ici, si nous regardons une mousse à raser, on peut voir que cette mousse, sous son propre poids, ne va pas s'écouler, comme le feraient les liquides séparément. Et en plus, maintenant, je viens appliquer une certaine contrainte en tentant l'écroiser par une paroi, on peut voir que la mousse va venir s'écouler et se déplacer. Ce comportement est typique de ce qu'on appelle les fluides à seuil, et nous avons ici le mécanisme élémentaire derrière. On peut voir un schéma, ici, de plusieurs bulles qui sont adjacentes. Si je commence à appliquer une contrainte et à déformer ma mousse, celle-ci se déforme élastiquement, les bulles se déforment élastiquement, et ensuite, au-delà d'une certaine contrainte seuil, il y a un réarrangement topologique à l'intérieur de ma mousse. La bulle numéro 1 passe en contact avec la bulle numéro 4. Ces événements topologiques appelés T1 sont vraiment le mécanisme élémentaire qui caractérise l'écoulement de trois dimensions de ma mousse. Je peux faire aussi notre expérience, qui est simplement ici posée de la mousse sur une paroi inclinée, et ici, sur la photo, vous pouvez voir, c'est une série de photos mises ensemble, vous pouvez voir que la mousse va avancer au cours du temps, mais la forme de celle-ci reste constante. Le mécanisme derrière est vraiment différent, il n'y a plus de réarrangement topologique, mais simplement, la première rangée de bulles va venir glisser sur la paroi. Dans ma thèse, je me pose les questions de savoir que les mousses glissent, ou au contraire, restent accrochées, formées des écoulements en trois dimensions, en fonction de la rugosité de la paroi, ici, sur une cuillère qui est lisse, ou alors sur le sable qui est rugueux. Avant de présenter vraiment mes travaux, je vais vous présenter différentes expériences présentes dans la littérature, faites sur les parois lisses et rugueuses. Je commence par l'expérience du bulle unique, qui est l'expérience de Bretterton, où nous prenons une bulle que nous venons confiner dans un capillaire rempli d'un liquide simple. Celle-ci avance avec une certaine vitesse V, dans un capillaire de rayon R. Les forces à prendre en compte, ici, sont simplement deux forces. La force visqueuse, qui est celle du liquide qui est mis en mouvement par la bulle, qui vient se poser au mouvement, et les forces capillaires, qui tendent à garder l'interface, ou minimiser l'interface de notre bulle. On peut alors définir un nombre sans dimension qui est le nombre capillaire, qui est simplement le ratio entre ces deux forces, avec état, la viscosité, gamma, la tension de surface, et V, la vitesse avancée de la bulle. Dans cette expérience, on peut calculer la profil de notre bulle, mais aussi mesurer la force visqueuse, qui s'écrit comme un préfacteur A, fois l'extension de surface, fois le nombre sans dimension CA, la puissance de tiers. On peut aussi parler du travail de Quanta, qui est plus récent, qui généralise ce problème, non plus à des liquides purs, mais à des liquides d'eau savonneuse. Dans ce travail, on va aussi regarder le frottement de notre minis, qui en fait correspond à vraiment ce qui se passe sur la bulle, et on va regarder là aussi les frottements visqueux qui peuvent se produire. La force visqueuse s'écrit alors maintenant comme une combinaison de deux termes, le premier qui est identique au cas des fuites simples, mais il existe maintenant un nouveau terme, qui s'écrit aussi comme un préfacteur B, fois gamma, fois CA, maintenant la puissance 1 tiers, et fois un rapport de deux longueurs, qui est la longueur du film de mouillage ici, et le rayon de courbure de notre ménisque. C'est simplement parce qu'on ajoute les molécules de savon dans notre solution, qu'on peut venir perturber notre écoulement, et donc les propriétés physico-chimiques de nos molécules de savon vont dicter le choix de paramètres. Soit on prend un seul des deux termes, soit on a une combinaison linéaire des deux termes. Si maintenant je vous présente des expériences faites sur les mousses, ici je peux présenter l'expérience d'Émile, où cette fois dans un capillaire, je n'ai plus une bulle, mais une série de bulles, donc une mousse à une dimension, où chacune des bulles est séparée par un liquide d'eau savonneuse. Là aussi, les auteurs regardent la force de l'utilisation visqueuse et montrent qu'elle s'écrit toujours comme gamma fois C à puissance 2 tiers, mais le préfacteur, lui, maintenant, dépend de la fraction liquide de la mousse. Je vais présenter ici l'expérience de refasse des collaborateurs, où en faisant buller une solution de savonneuse, il génère une mousse à trois dimensions, qui arrive en contact avec un entrefer, qui est simplement deux parois lisses. Et donc, la mousse va spontanément rentrer dans ce milieu et frotter en glissant sur les parois. Les auteurs s'intéressent à la force de frottement de cette mousse à deux dimensions, et la comparent ici à cette force en gamma fois C à puissance 2 tiers, afin de regarder leur préfacteur. Ils montrent donc que la force s'écrit toujours en gamma fois C à puissance 2 tiers, mais le préfacteur, lui, dépend d'un ratio entre l'air de la bulle et le rayon de couruie de main de porte de plateau. Ceux-ci peuvent être vus comme une fraction liquide apparente, et ils observent une isolation assez semblable. Si maintenant nous quittons les parois à lisses pour aller sur les surfaces rugueuses, nous revenons aussi à l'expérience d'une bulle unique de Germain et de Mérère, où une bulle arrive par Cédar Chimède en contact avec une paroi qui présente des rugosités, et les auteurs s'intéressent au mouvement de cette bulle. Ils s'intéressent à la fois à l'avancée de la bulle qui peut se faire de créneau en créneau par un mouvement qui est représenté en noir. Et il se pose aussi la question de la transition entre le moment où la bulle avance et le moment où elle est vraiment bloquée entre deux parois. Comprendre comment les bulles sont ancrées sur les parois, c'est quelque chose qui peut être très important, notamment lorsqu'on fait de la réologie de la mousse. La réologie de la mousse, c'est vraiment comprendre comment la mousse va répondre à un écoulement qu'on lui impose. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on prend de la mousse, on la confine entre deux parois, et on vient imposer un mouvement à une des parois dans le but d'entraîner notre mousse. Ce qui se passe, c'est que si on prend des parois lisses, les bulles vont leur glisser, il n'y aura absolument pas d'écoulement en trois dimensions de notre mousse, simplement un glissement de parois. Et ce que propose notamment Kahn et Armstrong, c'est d'ajouter du papier de verre sur des surfaces pour venir ancrer la première rangée de nos bulles de notre mousse. Et donc, cette fois, lorsque je vais entraîner à parois, je vais entraîner aussi les premières bulles et donc je vais avoir un écoulement vraiment en trois dimensions et pouvoir mesurer la propriété de ma mousse. Il propose alors, pour assurer l'ancrage, d'avoir des tailles en particules qui sont comparables au moins à la taille des bulles de la mousse. Et donc, vérifier cette assertion était le travail de Manon Marchand durant sa thèse où sa surface rugueuse est en fait une parois lisse sur laquelle elle vient coller des billes de verre qui ont donc une longueur caractéristique petite a qui symbolise cette rugosité. Elle fait varier à la fois la taille des bulles mais aussi la fraction liquide de la mousse et montre qu'en fait, il faut comparer la taille des billes ici de rugosité non pas à R, mais à RPB, qui est en fait une combinaison à la fois de R et de Φ. En effet, lorsque A vaut 0, la surface est donc lisse et nous revoyons un glissement de nos bulles et donc la contrainte qui est mesurée s'écrit toujours comme gamma fois C à puissance 2 tiers avec une influence de la fraction liquide comme je vous l'ai présenté juste avant. A l'opposé, si A est plus grand que 2 fois RPB, alors dans ce cas-là, on vient ancrer nos bulles et ce que nous faisons, c'est bien la rhéologie de la mousse et nous pouvons mesurer la contrainte qui est en fait la contrainte seuil à partir de laquelle la mousse commence à s'écouler. Un des nouveaux résultats de cette thèse, c'est l'existence d'un autre régime qui est le régime qui dit de coller-glisser. Si je vous montre ici la vidéo, vous pouvez voir ici notre surface avec des petites billes et en noir, nous avons les bords de plateau qui arrivent sur la surface. Si on regarde le mouvement d'un bord de plateau, nous pouvons voir que celui-ci va avancer à la même vitesse que la paroi avant de revenir en glissant dessus. donc il fait des mouvements de va-et-vient, de coller, glisser. Les auteurs sont aussi capables de décrire la contrainte comme à l'aide d'une loi dite de bras de levier qui prend en compte un mélange des deux mécanismes. Il reste cependant encore des questions dans cette étude, notamment quelle est la longueur importante pour l'erogocité puisqu'il n'y avait alors qu'une seule longueur caractéristique petite. Et donc dans ma thèse, je me suis intéressé à deux problématiques. La première qui est l'aspect de confinement où on se pose la question de voir comment est-ce que une mousse peut pénétrer dans ce milieu confiné si la paroi est ici. Et ensuite, je me pose la question vraiment de rugosité qui s'efforce qu'on contrôlait. Il y a deux questions. La première qui est de voir comment est-ce que la mousse se déforme au contact d'une paroi rugueuse lorsqu'elle est simplement posée en contact statique. Et la deuxième question qu'on se pose, c'est est-ce qu'en ayant des rugosités contrôlées, je peux retrouver un glissement de mes bulles malgré la présence de rugosité ? Pour répondre à ces trois questions, j'ai trois expériences que je vais vous présenter les unes à la suite des autres. La première expérience, c'est une expérience de vidange d'une bulle dans un capillaire. Vous pouvez voir ici la photo. Ce que nous avons, c'est des capillaires qui nous mettent en contact avec une mousse. Et nous pouvons voir que la mousse pénètre spontanément à l'intérieur pour former ici cette série de bulles séparées par des films de savon, c'est-à-dire une mousse bambou, comme je vais le présenter à notre interview. Ce que nous voulons comprendre, c'est quel est le mécanisme sous-jacent et caractériser vraiment la dynamique de la vidange de cette mousse. Ce que nous avons compris, c'est qu'en fait, la vidange d'une mousse, c'est simplement une série de vidanges de bulles qui composent la mousse. Nous avons fait une expérience un peu plus simple, qui est simplement d'approcher une bulle unique, de la mettre en contact avec notre capillaire et de voir comment est-ce que celle-ci pénètre à l'intérieur. Et on peut ajouter comme ça un nombre de bulles jusqu'à ce qu'on remplisse complètement notre capillaire. Si je vous repasse la vidéo, ce qu'on peut voir, c'est que quand la bulle est mise en contact, un film de savon est généré et celui-ci avance pendant que la bulle se vidange. Ce que nous voulons caractériser, c'est vraiment la dynamique, la position au cours du temps de cette lamelle pendant que la bulle se vidange, en faisant varier à la fois la taille de ma bulle avec le rayon R0 et aussi le nombre de bulles que j'ai dedans mon capillaire, c'est-à-dire aussi le nombre de menisques que j'ai ici, le nombre de films de savon. Tout d'abord, on peut commencer par rationaliser un petit peu la géométrie du problème. Ce qu'on a ici, c'est la taille R0, c'est une bulle sphérique de rayon R0 qui est mise en contact avec un capillaire de rayon A. R0 est toujours plus grand que A pour pouvoir vraiment avoir ce même de vidange. On peut alors décrire le volume de la bulle comme une somme de deux volumes, celui qui est à l'extérieur de notre capillaire et celui à l'intérieur. On voit que le volume à l'intérieur de notre capillaire va se transformer pour générer une lamelle qui va avancer au cours du temps. Et donc, simplement, en écrivant la conservation du volume, on est capable de relier la position de la lamelle avec la taille de notre bulle à tout instant. Ici, je vous présente les positions des lamelles au cours du temps, ceci pour six expériences où on fait simplement varier le nombre de bulles à l'intérieur du capillaire. Ce qu'on peut voir, c'est que, quel que soit mon nombre de bulles, N, j'ai toujours une même hauteur finale Z qui est atteinte, qui en fait traduit le fait que j'approche toujours une bulle de même volume. On voit aussi que l'allure de la dynamique de la vidange est conservée avec N qui augmente, alors que le temps nécessaire à la vidange, lui, va augmenter. Donc, ce que nous voulons faire maintenant, c'est développer un modèle pour caractériser cette dynamique. Pour ça, on va faire un équilibre des forces, ou plutôt un équilibre des pressions ici. On va dire que le moteur de l'avancée, c'est la surpression à l'intérieur de la bulle, donc par la surpression de la place, qui s'est prise comme 4 gamma sur R, et vient s'opposer à cette poussée une dissipation visqueuse des fines de savon. Cette dissipation visqueuse, on l'a rencontrée dans l'introduction, où je vais présenter l'expérience de Emile, donc elle s'écrit comme du gamma fois CA puissance de tiers, et comme lorsque j'ai introduit la bulle numéro N, il y a N lamelles à l'intérieur, eh bien, on va simplement multiplier cette dissipation visqueuse par petite n. On introduit alors un paramètre ajustable ici, qui va prendre en compte tous les effets fractionniques que je vous présentais, afin de pouvoir modéliser l'ensemble de notre dissipation, de notre dynamique. Si on combine cette équation avec la conservation du volume, nous pouvons résoudre numériquement la dynamique, et avoir la position Z à tout l'instant, ce qui est représenté ici. Maintenant, ce que je fais, c'est que je viens ajuster mon modèle en ajustant XI, qui est unique pour l'ensemble de mes expériences, et je vous montre en noir la dynamique qui vient de la résolution numérique, et je la compare à mes expériences. Ici, je vous montre que seulement 6 des dynamiques, mais on peut le faire pour l'ensemble des 40 bulles. nous pouvons voir un bon accord entre notre modèle et nos expériences, à la fois sur la dynamique, mais aussi sur le temps nécessaire à la vidange. Si je veux représenter absolument toutes mes expériences, je vais simplement regarder comparer le temps numérique pour la vidange, et je vais comparer le temps expérimental. C'est exactement ce que je fais ici, en traçant le temps T nécessaire à la vidange, je le compare à T numérique. Et là, je le fais pour l'ensemble de mes 40 bulles, et en même temps, pour différents volumes, et donc différents tailles R0, et donc différents rapports R0 sur R. Et si je mets ici l'ensemble de mes expériences, je peux voir qu'elles sont en bon accord avec notre modèle numérique, sauf peut-être pour les bulles où n est petit, mais ceci, on le comprend parce que, lorsqu'on vient approcher notre bulle, l'expérimentateur vient vraiment peut perturber la vidange, et ça ressort vraiment sur les petites n. Maintenant, ce que je veux faire, c'est revenir au problème initial, c'est-à-dire que je voulais regarder la vidange d'une mousse dans le capillaire. Et ce qu'on fait, c'est une expérience où on génère de la mousse, on approche le capillaire pour le mettre en contact, on va regarder comment c'est qu'une des bulles va se vidanger, et on va regarder la position de la première lamelle au cours du temps, ce qui est tracé ici. On voit que cette lamelle avance par palier, et en fait, chacun des paliers correspond à une bulle qui vient se vidanger. Et si je zoome sur... Je peux ajuster chacune des dynamiques de vidange de la bulle par mon modèle, et si je zoome sur les deux d'entre elles, je peux voir ici un bon accord entre mon modèle numérique et l'expérience. Ceci toujours pour un seul paramètre ajustable XI, pour l'ensemble de mes expériences, qui va maintenant 550. Et si je regarde le temps numérique que je compare à mon temps expérimental, je retrouve aussi un bon accord entre les deux. Dans cette expérience, j'ai mis en place une expérience élémentaire qui est la vidange d'une bulle dans le capillaire pour comprendre la vidange globale de la mousse. Nous avons caractérisé la dynamique de vidange en fonction de N et de R0, et nous avons développé un modèle numérique et aussi analytique que je ne vais pas présenter ici pour décrire l'expérience. Nous voyons un bon accord entre les deux et nous sommes aussi capables d'ajuster notre modèle au cas des mousses. Maintenant, ce que je vais faire, c'est passer sur l'expérience de surface rugueuse, en commençant par une première expérience qui est de voir l'empreinte statique d'une mousse lorsqu'elle est mise en contact avec une surface rugueuse. Nous savons par la littérature que la présence de plots sur une surface peut perturber plusieurs écoulements, notamment l'étalement d'une goutte. En effet, ici, nous sommes sur une surface qui présente des rugosités et donc la goutte vient s'étaler en formant une morphologie qui est différente du cercle qui peut être octogénale voire carrée. En parallèle de ces expériences-là, l'expérience récente de Joalane et collaborateurs propose de perturber la géométrie 3D de la mousse en ajoutant au sein de la mousse un ruban élastique. Nous voyons que maintenant que nos films de savon se réalisent toujours par trois pour former un bord de plateau, mais les angles de contact entre ces trois films sont perturbés ici par la présence du ruban élastique et donc ne forment plus les angles de 120 degrés. Nous, ce que nous voulons faire, c'est ajouter des rugosités sur une des parois et voir comment est-ce que la présence des rugosités veut venir perturber la morphologie de l'enquête. Donc, pour ce faire, ce qu'il faut, c'est d'abord générer des rugosités. Pour cela, nous avons utilisé des techniques de microfabrication par lithographie optique. On vient simplement déposer une résine photosensible que nous illuminons à la lumière UV. Ceci rend seulement la partie illuminée de notre résine solide et donc nous pouvons comme ça créer des rugosités qui, dans notre cas, seront cubiques dans un réseau carré afin d'avoir qu'une longueur caractéristique que l'appellerons petit a. Un des enjeux de cette thèse c'était la création de ces surfaces puisque nous allons ici créer des surfaces qui sont de l'ordre de 12 cm par 5 cm au lieu de faire des surfaces qui sont généralement de l'ordre du millimètre. Ce qui génère un nombre de plots vraiment conséquent et deux problèmes majeurs qui est à la fois la durée d'insolation de surface qui peut prendre une journée voire un week-end ce qui m'empêche de faire un grand nombre de surfaces mais aussi on a beaucoup de problèmes concernant la rigueur de l'insolation il faut que chacun de mes plots soit identique aux autres et donc insoler une grande surface peut créer des défauts selon le rang où on vient insoler. Une fois qu'on a réussi à créer ces surfaces que nous faisons faire ce que nous pouvons faire c'est les poser comme un patch sur un des bords de mon bac qui contient ma mousse donc ici on reprend la technique notamment de refasse des collaborateurs où on vient faire buller une solution de savonneuse qui génère des bulles de rayons R contrôlées et donc l'accumulation de ces bulles vont permettre de créer une mousse dans notre bac et par microscopie à fluorescence nous pouvons venir observer le contact ici entre mes bulles et mes rugosités ici vous avez une photo typiquement de ce qu'on peut voir lorsque la paroi est lisse et vous avez ici les empreintes caractéristiques d'une bulle sur une surface lisse je peux vous rappeler les lois de plateau cette fois à deux dimensions où le fil maintenant de savon vient arriver sur notre surface en dessous et créer ce qu'on appelle un pseudo-bord de plateau qui sont en fait mes lignes droites qui sont présentes ici et à l'inverse un vrai bord de plateau en trois dimensions lui arrive sur la surface se rejoint à trois pseudo-bords de plateau et forme un pseudo-vertex qui sont mes points lumineux au centre comme j'ai une mousse monodisperse la plupart du temps l'empreinte est en fait hexagonale et donc j'ai toujours six pseudo-vertex reliés par des pseudo-bords de plateau qui sont droits la question qu'on vient se poser c'est comment est-ce que la présence de nos rugosités vient modifier ce type d'empreinte donc nos expériences nous ont fait varier à la fois la taille des bulles la longueur caractéristique de mes aspérités et la fraction liquide de la mousse et nous obtenons en fait deux grandes morphologies que je vais vous décrire maintenant la première en bleu c'est une morphologie identique à ce qui se passe sur le calice nous voyons toujours nos six points lumineux reliés par des traits droits malgré la présence de nos rugosités à l'inverse nous avons une morphologie que nous avons appelée zigzag qui présente toujours six points lumineux sauf que cette fois les pseudo-bords de plateau qui relient nos points ne sont plus droits et présentent vraiment des brisures des cassures et donc des zigzags nous pouvons aussi déterminer une morphologie qui est entre les deux où cette fois les bords de plateau oscillent légèrement donc ils ne sont plus droits mais ne présentent pas de vraies brisures de vrais ponts capillaires de plomb en plomb donc ces expériences sont amenées à un grand nombre d'images à traiter et c'est simplement visuellement que je décide de les classifier dans ces morphologies ce que nous avons fait pour comprendre la transition entre le cas non déformé et le cas déformé c'est fait une hypothèse de ce sion capillaire ce que nous disons c'est que si la morphologie n'est pas déformée il y a du liquide qui imbibe mon réseau de plots et donc la mousse arrive globalement sur une surface qui est lisse elle ne voit plus du tout les rugosités et donc pour caractériser la transition entre les deux il faut simplement dire voir à quel moment ce film qui imbibe mon réseau va disparaître donc on regarde simplement les pressions de la place dans la mousse qui s'écrit comme gamma sur APB et celle dans le réseau qui s'écrit comme gamma sur A et on dit que la mousse peut aspirer le liquide présent dans mon réseau si j'ai un oncle en dimension A sur APB qui est plus grand que 1 et donc ce que je vais faire c'est ici tracer le diagramme de phase A en fonction de des RPB et je trace la ligne égale à 1 et je vois effectivement qu'avec cette représentation j'arrive à bien discrétiser à discriminer pardon mes deux morphologies mais ce que je vais faire maintenant ce que j'ai fait ces derniers mois en plus c'est vraiment regarder expérimentalement ce qu'il y a ou pas du liquide dans mon réseau et donc ça ça a mené à des expériences au microscope à confocal et ça a mené à une collaboration avec Centrine Mario que je remercie qui m'a aidé à faire ces expériences donc si vous avez le microscope avec un bras périscopique nous pouvons venir observer ici notre patch rugueux qui est en contact avec notre mousse donc ce que je peux vous montrer ici qui n'est pas dans le manuscrit ce sont les nouveaux résultats en microscopie à confocal avec une image caractéristique de ce qui se passe avec le petit QRPB ce qu'on peut voir en jaune ce sont mes rugosités qui sont bien dans un réseau carré et ce sont bien des rugosités cubiques et en bleu on voit du liquide donc ici vous pouvez voir un pseudo-vertex en deuxième et entre les deux nous pouvons voir des pseudo-bords de plateau qui sont droits et qui ne sont absolument pas déformés et effectivement on peut mesurer et voir expérimentalement la présence de liquide qui vient remplir complètement mon réseau de plots et si maintenant on me présente des photos lorsque A est plus grand que RPB j'ai toujours une surface rugueuse j'ai toujours mes rugosités ici j'ai toujours un pseudo-vertex et des pseudo-bords de plateau qui cette fois présentent une morphe gauchie de zigzag et je ne peux absolument pas voir de liquide dans mon réseau de plots ce que je veux faire c'est reprendre mon diagramme de face et ajouter maintenant ce nouveau point pour voir si mon réseau est rempli ou non de liquide et je vois ici un bon accord entre le fait que si mon réseau est rempli de liquide alors l'empreinte n'est pas déformée et s'il n'y a pas de liquide dans mon réseau j'ai une morphologie de zigzag avec toujours une bonne discrimination par ce A sur Pb égale 1 mais au-delà de caractériser juste la transition on va aussi caractériser la morphologie des empreintes la première chose que nous allons regarder c'est le nombre de côtés moyens d'une bulle et là on représente n moyens fonctionnent toujours de A sur Pb on peut voir deux catégories avec une transition autour de 1 qui se comprend maintenant assez facilement effectivement lorsqu'on est en dessous de 1 alors je suis dans le cas où ma morphologie n'est pas déformée donc j'ai globalement j'ai en moyenne n qui vaut 6 puisque je retrouve les hexagones qui existaient sur le calice et à l'inverse lorsque A est plus grand que RPB donc au-dessus de 1 je suis dans la catégorie de morphologie zigzag et donc maintenant j'ai un nombre de côtés qui est bien plus grand que 6 qui en moyenne vaut 18 et on peut noter que ce nombre de côtés va augmenter avec la longueur moyenne de l'empreinte d'une bulle autrement dit plus ma bulle est grosse plus elle a de chance de faire un grand nombre de côtés deuxième chose que nous avons regardé c'est la longueur de chacun de ces côtés ici je vous trace les ensembles de mes distributions de chacun des côtés Li qu'on a dimensionné par une longueur 2A pour mes différentes tailles de plots ce qu'on voit c'est que ces distributions présentent des pics tous les multiples de 2A ce qui nous permet de dire que cette longueur 2A est la longueur élémentaire pour faire de notre côté en effet ce qui se passe c'est que notre bord de plateau va sauter d'un plot au suivant et seulement lorsqu'il est sur le plot d'après il peut décider soit de bifurquer soit de continuer tout droit on peut aussi noter l'existence de deux choses c'est notamment un pic un peu en dessous de 1 qui traduit la présence de beaucoup de côtés qui sont en fait des sauts non pas sur le plot voisin mais sur le plot en diagonale et aussi une longueur maximale qui est 1 6ème de la longueur moyenne de l'empreinte en effet on a dit que globalement même dans le cas déformé on a toujours 6 points lumineux et donc si j'ai un pseudo au bord de plateau qui n'est absolument pas déformé il va donc relier deux de ces points là et donc la longueur qui peut atteindre au maximum c'est 1 6ème de ma longueur totale une autre manière de représenter ces distributions c'est avec ce graphique là on regarde la probabilité d'avoir cette longueur et ceci on se propose dans l'ensemble de nos distributions ce qu'on va faire c'est modéliser ces distributions par un modèle de Bernoulli donc ce qu'on dit c'est que effectivement on fait un saut d'un plomb à un autre et après on a une probabilité P de bifurquer et une probabilité 1-P d'aller tout droit donc ce qu'on peut mesurer c'est l'espérance de mes distributions qui est vraiment liée à la probabilité de bifurquer ou non et alors on peut simplement relier la longueur moyenne de mon empreinte à mon longueur moyenne de côté on prend simplement la longueur élémentaire on la multiplie par cette espérance qui nous donne une longueur un petit peu élémentaire d'un côté une longueur moyenne et si je la multiplie par mon côté moyen je retrouve ma longueur moyenne effectivement si je trace en fonction de l'autre je peux retrouver sans aucun paramètre ajustable un bon accord ici entre les deux donc pour conclure cette partie là j'ai mis en place une expérience de contact statique d'une mousse sur une paroi rugueuse j'ai mis en évidence deux morphologies une qui est similaire au calice et une qui est une morphologie de zigzag nous avons mis en évidence aussi l'existence d'un non sans dimension A sur RPB qui permet d'expliquer la transition entre ces deux morphologies autour de 1 par un argument de solution capillaire en plus de caractériser ces deux morphologies nous avons aussi la transition entre les deux nous avons aussi caractérisé nos morphologies à la fois en regardant le nombre de côtés de l'empreinte N et où nous retrouvons encore une bonne discrétisation entre nos deux catégories et aussi nous avons regardé la longueur moyenne la longueur de chacun de ces côtés et à l'aide d'un modèle de Bernoulli nous pouvons correctement décrire la relation entre la longueur moyenne d'empreinte et le moment de côté ce que je vais faire maintenant c'est une expérience où la mousse est mise et se déplace donc une expérience dynamique de frottement de la mousse sur la surface nous avons vu dans le cas juste avant que si A est plus petit que RPB j'ai un film de mouillage qui imbib complètement mon réseau donc je vais dans cet exposé simplement m'intéresser au cas où A est plus petit que RPB et je vais voir si la présence de ce film en statique peut induire un glissement de mes surfaces ceci s'inspire de deux types de surfaces qui sont étudiées assez récemment nous avons ici un ensemble non exhaustif de revues de plusieurs expériences qui existent donc il y a deux types de surfaces que je vous présente la première ce sont les surfaces dites superhydrophobes qui s'inspirent de la feuille du lotus où en fait la présence de rugosité d'interface permet à une goutte déposée dessus de glisser mieux que dans le cas où il n'y a pas de rugosité en effet ici la goutte va avancer en fait sur un coussin d'air piégé dans mes rugosités et ceci nous permet d'avoir un plus grand glissement un autre type de surface qui sont les slippery liquid nichosporous surfaces reprend un peu le même principe sauf que cette fois au lieu d'avoir un coussin d'air nous venons mettre un liquide qui lubrifie lubrifiant à l'intérieur de mon réseau et nous regardons nous pouvons regarder l'écoulement d'un autre liquide par dessus typiquement on fait écouler de l'eau sur de l'huile et là aussi les auteurs montrent généralement montrent sous le même tout le temps qu'il y ait une réduction du frottement par rapport à un cas où il n'y a pas de sous-drogosité ces surfaces ont de bons avantages mais elles ont aussi un problème notamment la fragilité de l'état de la surface en effet si ma bulle imbibe mon réseau de plots alors je n'ai plus de coussin d'air je perds complètement la propriété de glissement et c'est le cas aussi pour les lubrifiants si maintenant je fais avancer de l'eau savonneuse je peux entraîner mon huile faire des émulsions et complètement vider mon réseau de lubrifiant et pour notre problème ici de mousse c'est encore pire parce que ces surfaces sont connues pour être anti-mousse elles vont avoir comme propriété de casser les mousses mais nous ce que nous voulons faire c'est poser notre mousse sur un réseau qui est invibé par le propre liquide de la mousse tant qu'un plus petit que RPB parce que là je fais une expérience assez une petite expérience alimentaire où je vais simplement poser de la mousse sur une surface présentant des rugosités mais aussi sur une surface complètement lisse je vais venir revenir mes deux lames et je vais regarder comment est-ce que la mousse avance ce qu'on va faire ici c'est qu'on remonte nos deux surfaces et on voit que la mousse tombe plus vite sur le cas où j'ai des surfaces qui sont auto-lubrifiées par ma mousse comparé au cas où il y a simplement une surface lisse en fait si on regarde juste la position au cours du temps on voit que sur le cas rugueux alors la position de ma mousse moyenne avance beaucoup plus rapidement que sur le cas lisse donc pour comprendre un peu mieux et caractériser un peu mieux ce phénomène nous avons mis en place une autre expérience où nous toujours générais de la mousse de la même manière et cette fois nous avons une surface présentant des rugosités que nous venons introduire dans notre bac de mousse sur le côté et pendant la pénétration nous pouvons mesurer la force qui s'exerce entre la mousse et la surface en parallèle nous pouvons aussi venir visualiser toujours au microscope à fluorescence le mode de frottement de nos bords de plateau voire est-ce qu'il glisse ou non sur l'interface et donc comme je vous l'ai dit ici dans cette présentation on se restreint uniquement au cas où A est plus petit que RPB ou au cas où il y a effectivement un film qui imbibe mon réseau mais avec cette expérience si A est plus grand que RPB on retrouve les mécanismes de frottement décrits par Manon Marchand qui dit de coller glissé et d'ancrage ce que cette fois lorsque A est plus petit que RPB en dynamique nous pouvons aussi voir vraiment un mouvement de glissement des bords de plateau sur la surface rugueuse qui n'était pas observée avant ce que nous voulons faire c'est caractériser la contrainte entre la mousse et la surface en fonction de différents paramètres ici je me fixe à 1 RPB je vais faire varier la vitesse et je vais mesurer la contrainte sur deux surfaces la première qui est une surface lisse où tu peux donc voir que mes ensembles sont toujours bien décrits par une ligne en noir qui est V à la puissance de tiers c'est à dire le nom capillaire c'est à la fois la puissance de tiers ce qui est connu que je vous ai présenté tout à l'heure le frottement entre une mousse et une surface lisse si maintenant je garde toutes choses égales par ailleurs mais juste je rajoute des rugosités sur ma surface ce sont des points en rouge et je montre que simplement par l'ajout de rugosités donc A plus petit que RPB et bien à chaque fois j'ai une diminution de la contrainte par rapport au calice et donc pour un pervers RPB fixe je diminue mon frottement et donc j'ai diminué mon frottement par rapport au calice le problème que j'ai c'est que je peux faire varier RPB et V et c'est compliqué de représenter tout ça sur une seule courbe donc ce qu'on fait c'est qu'on regarde la contrainte en fonction de la loi en bras de levier proposée par Manon Marchand qui prend en compte les effets de R de Phi et de V et là je me restreins simplement au cas où A est toujours plus petit que RPB donc en vert la loi prédit bien le calice c'est normal parce qu'elle a été construite comme ça et on peut voir ici que si je retenais toutes mes expériences faites sur des surfaces rugueuses alors je suis toujours en dessous de mes points verts et je ne suis pas bien décrit par cette loi donc ce qu'on peut voir c'est que par les visualisations on voit bien du glissement de nos surfaces dans le cas là et par les contraintes on voit même qu'on a du super glissement parce qu'elles vont glisser et même mieux que sur une surface donc la autre chose que nous voulons faire c'est regarder l'influence de la hauteur sur ce super glissement donc cette fois je me fixe à un A dans un RPB à la fois l'espacement entre mes plots et à la fois la taille de ma rugosité et je vais simplement faire varier la hauteur de ma rugosité je vais aussi faire varier la vitesse donc mon nom capillaire et je vais regarder la contrainte que je mesure sur ma surface lisse pardon sur ma surface et je vais la comparer à ma surface à la contrainte mesurée sur la surface on peut voir ici l'ensemble de mes expériences avec plusieurs effets le premier qui est que les mesures sont indépendantes de mon nom capillaire nous ne pouvons pas avoir d'effet de la vitesse sur la réduction de la contrainte mesurée par contre effectivement si je fais la moyenne maintenant sur toutes mes contraintes on peut tracer ici en poitiner la moyenne et on voit qu'elle est en dessous de la ligne noire qui représente l'égalité entre les deux donc l'ensemble ici de ces trois expériences présente une réduction du frottement en ajoutant des rugosées donc ça revient du super glissement ce qui n'est pas le cas pour l'expérience où H égale 10 où je mesure la même contrainte sur la surface rugueuse que sur ma surface lisse et donc si je trace simplement la moyenne ici pour l'ensemble de mes hauteurs H je vois bien une réduction de ma contrainte lorsque H est au moins égal ou supérieur à 30 microns et donc j'ai bien une réduction pouvant aller jusqu'à 30% de mon frottement sauf pour H égale 10 si on essaie de comprendre un peu ce qui se passe on peut revenir sur les expériences d'avancée de ligne de contact sur une surface ou ici un fluide est mis en mouvement sur une longueur typique de l'écoulement qui s'appelle grand L et deux cas peuvent se présenter soit nous opposons une vitesse nulle à la paroi soit nous nous permettons une vitesse non nulle et donc nous pouvons introduire une longueur de glissement lambda nécessaire à avoir à extrapoler le profil de vitesse jusqu'à une vitesse nulle donc il se dégage alors deux cas si L est très grande devant lambda mon rapport de mes deux contraintes doit s'écrire comme CA puissance 0 il doit donc être indépendant de CA et si L est petit devant lambda alors je peux avoir une dépendance avec le nombre capillaire dans mon expérience ce que je regarde c'est l'avancée vraiment d'un menis sur une surface qui est composée à la fois de solides et de liquides et donc la longueur globale de mon écoulement typiquement s'écrit comme RPB par contre ma longueur de glissement elle peut exister à l'interface liquide-liquide mais elle ne sera jamais égale à grand H donc en fait je suis toujours dans un cas où RPB est plus grand comme je suis toujours dans le cas où RPB est plus grand que H j'ai toujours un cas où L est plus grand que lambda ce qui fait que nous retrouvons bien une non-dépendance de la vitesse mais comme j'ai une interface liquide-liquide et que j'ai donc une existence de longueur de glissement j'ai une mesure vraiment d'une réduction du frottement par rapport au cas où je n'ai qu'une surface solide dans cette partie j'ai vraiment mis en évidence le fait que l'ajout de rugosité permet de réduire la contrainte donc A plus petit que RPB et ceci quelles que soient les valeurs de vitesse V que je fais varier ou de ΦL donc c'est-à-dire aussi quelles que soient les valeurs de RPB nous retrouvons alors maintenant un super glissement à la surface j'ai aussi regardé l'influence de la hauteur de mes plots et montré qu'il existait une hauteur minimale partie de laquelle je ne commence je ne vois plus cet effet de super glissement et je lui ai montré qu'il n'y avait pas de dépendance avec la vitesse dans la contrainte si je la compare à la contrainte sur le lisse nous comprenons ce phénomène par la transition d'une longueur de glissement et tant que lambda est plus petit que la longueur de mon écoutement effectivement je ne m'attends à ne pas avoir de dépendance avec cette non sans dimension pour conclure globalement sur cette présentation nous avons fait l'expérience de vidange d'une mousse à l'intérieur d'un capillaire et nous avons compris que cette vidange s'accompagnait d'une succession de vidanges de bulles nous avons été capables de modéliser la dynamique à l'aide d'un modèle numérique et analytique pour les surfaces rugueuses nous avons été capables de décrire la présence de deux morphologies qui sont séparées par un nombre sans dimension que nous pouvons retrouver par un argument de fusion capillaire et montrer expérimentalement l'existence d'un film de mouillage à l'intérieur de mon réseau de plot et nous avons été aussi capables de modéliser un lien entre la longueur globale la longueur moyenne de mon empreinte et mon moyen de côté et enfin nous avons aussi fait des expériences en dynamique et montré qu'on pouvait réduire le frottement jusqu'à 30% si A est plus petit que RPB donc en ajoutant des rugosités sur la surface je suis capable de réduire le frottement et donc avoir un glissement même un super glissement ce qui n'était pas observé avant dans la littérature et si A est plus grand que RPB je ne vais pas montrer ici mais c'est dans le manuscrit nous avons aussi retrouvé des mécanismes de coller glissé et d'ancrage et nous avons mis en évidence un lien entre les réarrangements de vraiment 3D de la mousse et le dépôt de mousse sur ma surface il reste alors plusieurs choses encore que nous pouvons regarder la première chose sur l'expérience de la vidange c'est de rationaliser ce préfacteur XI que vous avez introduit dont on sait qu'il peut traduire des effets de fraction liquide mais qui n'est pas encore complètement compris sur les expériences d'empreintes statiques nous avons fait des expériences avec une seule longueur caractéristique petit a et donc il peut être intéressant de modifier la forme de la texturation pour voir est-ce que nous avons d'autres types d'empreintes et voir aussi si la transition entre les empreintes varie avec la forme de largosité et ensuite sur l'expérience de dynamique ce que nous voulons faire c'est deux choses c'est pouvoir faire de l'observation au microscope cofocal en dynamique pour pouvoir voir la présence de mon film de mouillage aussi en dynamique voir si à un moment il disparaît ou non et là aussi nous aurions bien aimé pouvoir faire varier la forme de mes rugosités pour voir un peu l'affluence que ça a sur le frottement de ma mousse et en fait ces choses-là c'est faire varier la forme de mes rugosités c'est quelque chose que j'ai pu faire assez de manière préliminaire ces derniers mois notamment en faisant varier au lieu d'avoir des plos je fais des bandes rugueuses ici j'ai donc deux expériences où je fais simplement varier ma fraction liquide et nous pouvons déjà voir deux empreintes différentes nous avons une empreinte qui est semblable au calice alors qu'ici nous avons une empreinte différente du cas rugueux en zigzag nous avons une morphologie encore différente avec des vrais points capillaires entre mes bandes et si je fais si je regarde un petit peu le mouvement on je crois que ça bug on ne voit pas beaucoup mais à gauche nous pouvons voir un avancé par collet glissé où les bord de plateau vont avancer par saut de bande en bande et à droite en fait ici je montre que mes bulles sont ancrées pendant que celles derrière peuvent avancer et simplement en faisant tourner ces bandes de 90 degrés je peux aussi voir je peux remettre en mouvement ces bulles donc la transition entre le moment où les bulles sont ancrées ou elles font du collet glissé ça va l'air de dépendre aussi de l'orientation de ces bandes finalement je profite aussi du temps qui me reste pour remercier beaucoup de personnes notamment les tutelles grâce à qui j'ai pu faire ma thèse ensuite l'ensemble des services du laboratoire notamment le service comptable merci à Mélanie Véronique et Sophie je remercie aussi du service administratif je remercie aussi le service L-Instru qui a mis en place les expériences je remercie le service informatique et les mécaniques qui sont présents au jour le jour pour nous aider en avant d'eux et enfin bien sûr je remercie mon équipe qui est voyée ici qui m'a accompagné dans ces trois ans de thèse et finalement je remercie vous pour votre attention est-ce qu'on va laisser la table oui il y a des gens il y a des gens qui m'a accompagné